Alors bonjour mesdames et messieurs, encore une autre vidéo avec Abedéji français et on continue toujours sur la question comment, Caïfa, comment apprendre une langue étrangère. Alors Caïfa, c'est un l'âme, l'âme, l'âme et l'âme. Alors je vous donne ici quelques conseils, quelques, ça veut dire pas Nassariah, quelques conseils si vous voulez bien. Pour apprendre une langue, pourquoi d'abord ? Pourquoi apprendre une langue étrangère ? Pourquoi ? Premièrement, la langue étrangère est prévue dans les programmes. Alors la langue étrangère, donc donc elle est prévue dans les programmes. Elle est obligatoire pour les élèves, obligatoire, c'est-à-dire Darori, pour les élèves du primaire, les collégiens, les lycéens et les universitaires. Elle est donc la langue étrangère, elle est importante pour les parents, Abed, Abed et Amin et tous citoyens actifs, faut jamais un mot à venir, dans une société moderne. Donc là vous avez une part importante de la responsabilité des parents. C'est un outil. Abed, l'outil c'est-à-dire Abed est bien même. Abed est indispensable, elle sait si. Donc c'est un outil indispensable pour préparer un diplôme ou une formation professionnelle. Donc on ne peut pas, on ne peut pas préparer un diplôme, une formation professionnelle professionnel, sans la maîtrise du langue, en plus de l'arabe. C'est quatrièmement un moyen, donc on dit ici outil, ça veut dire adat, ici c'est un moyen, donc voici là, c'est un moyen pour faciliter les voyages, rahalat, ou les séjours, le séjour, c'est-à-dire l'éqama, à l'étranger, le kharij, pour suivre, donc suivre cette bête, une formation ou pour travailler. Pour aller étudier à l'étranger, ou bien pour travailler à l'étranger, donc c'est un moyen pour faciliter l'adaptation à toute société, grâce à la maîtrise de la langue. Cinquièmement, au travail, il faut s'adapter, donc s'adapter, car, parce que les postes évoluent, donc les postes, les manas et pchol, évoluent, tu t'attouer, et les besoins des entreprises changent. Ici, il faut s'adapter, s'adapter au poste de travail. Sixièmement, la maîtrise d'une langue étrangère, la maîtrise, donc c'est « itqan », ici vous avez un accent circonflexe, la maîtrise, donc « itqan » d'une langue étrangère permet, donc il se met aussi, « kadalik », une amélioration, « tahsine », des performances professionnelles, donc « tahsine » de la maharat méhanie, des performances. Je répète cette phrase, « la maîtrise d'une langue étrangère permet aussi une amélioration des performances professionnelles. » Septièmement, enfin, la maîtrise d'une langue étrangère permet de connaître les différentes cultures, « burtalef taqafet », les cultures, « taqafa », « culture », « taqafa », connaître les différentes cultures et suivre les actualités, « akhbar », les actualités, « akhbar », dans les chaînes audiovisuelles, donc « kanawat » « samayel » ou « basari » et les réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux, c'est-à-dire « al-shabakat » « l'ishtimaïel » « y'oublau daba » « kanayishwom » « y'oumiyel » Alors, comment faire ? Comment faire ? Alors, premièrement, il est temps de programmer de nouvelles habitudes positives. Donc, c'est-à-dire de nouvelles habitudes, « l'adat » « ijabiya » pour chasser les « mutaradats », les mauvaises habitudes, donc « l'adat » « y'asidbiya » qui font perdre du temps et de l'énergie et de l'énergie, l'énergie « taqa ». Elles nous font rater les bonnes relations interpersonnelles. Les bonnes relations interpersonnelles, justement, viennent sur la base de bonnes habitudes positives. Alors, je répète cette phrase, s'il vous plaît. Il est temps de programmer de nouvelles habitudes positives pour chasser les mauvaises habitudes qui font perdre du temps et de l'énergie. Elles nous font rater les bonnes relations interpersonnelles. Les bonnes habitudes et les bonnes relations peuvent augmenter, augmenter, c'est-à-dire « zid » Donc, je répète, les bonnes habitudes et les bonnes relations peuvent augmenter notre richesse culturelle, taqafia, professionnelle, mihania, économique, t'es-à-dire, et financière, malia. Alors, pour apprendre une langue étrangère, donc, il faut se méfier, se motiver, se motiver, il faut se préparer pour cela. Donc, je t'affiche, il faut se préparer pour cela. Donc, d'abord, en apprenant la langue, essayez de comprendre le sens des mots. Comprendre les questions. Parler de façon claire, bien articulée, donc, bien articulée, c'est-à-dire, « katafatb bisek ljiyyid » et parler de façon claire. Faire des gestes souples, donc, des gestes souples, « bata harakat ikun marina » et parler avec assurance, du coup, le litera, parce qu'une fois qu'on a préparé un entretien d'embauche ou bien une présentation orale ou une présentation personnelle, si on a bien préparé, on peut parler avec assurance, du coup, le litera, finus. Se mettre en situation, donc, se mettre en situation, « kadda nufsak ful mokif », partager, « moucharaka », faire des petites vidéos, ça, c'est important, faire des petites vidéos pour voir et entendre soi-même. Alors, juste, si on ne trouve pas avec qui parler, on peut faire des petites vidéos sur la présentation personnelle, la routine quotidienne, sur un cours, un résumé de texte, etc. Dans ces petites vidéos, on peut se voir parler et puis s'écouter, s'écouter et voir ses gestes. La question, dernière chose à faire, c'est répéter. Donc, « t'es kawar », répéter, répéter, c'est la base de l'apprentissage. La répétition, c'est la base de l'apprentissage, que ce soit la langue que le métier. Alors, « cependant », « la kin », ici, « cependant », ça veut dire « mais », « mais » ou « la kin », il faut aller progressivement, donc, « m'chit » de l'hygiène, progressivement, « t'es kawaraka » pour garder le plaisir d'apprendre. Il faut aller progressivement pour garder le plaisir d'apprendre. Si vous m'avez suivi jusque-là, alors, c'est que vous ne manquez pas de motivation. Avedagi Français vous souhaite bon courage.